Salut tout le monde ! Programme spécial confinement 2ème. Avant de déterminer notre programme, je vous propose d'explorer le rêve qui va sous-tendre ce programme. Alors justement, hier soir j'ai pris deux bouquins sur comment écrire un roman. Ben ça m'a foutu un peu les boules parce qu'ils commencent tous les deux en disant bon alors si vous cherchez à écrire un best-seller c'est pas la peine vous pouvez fermer le bouquin et je trouve ça un peu un peu gros parce que justement l'exploration de notre rêve c'est pas simplement s'ajuster sur un fantasme des rêves qui nous appartiennent pas. Avant d'élaborer notre programme spécial confinement je vous propose d'explorer ce qui vous porte un peu dans l'écriture est ce que c'est une envie un besoin et aussi comment vous voyez la suite ? C'est-à-dire sur les deux prochaines années ou même dix ans après est-ce que vous êtes écrivain ou est-ce que ce qui vous a permis d'avancer effectivement le processus d'écriture étant lui-même quelque chose qui nous qui nous capte au fond et qui justement révèle au fur et à mesure du travail ce qu'on recherche. À mon sens l'écriture est une façon de nous parler à nous mêmes une forme de dialogue avec ce qu'on a au fond et qui est difficilement exprimable au quotidien ou par d'autres moyens, ça peut être d'autres moyens mais si on parle effectivement ensemble d'écriture, bon ben c'est une forme d'expression qui nous touche particulièrement pour communiquer avec notre vision du monde et comment on perçoit les autres. Donc oui pour revenir à cette question du rêve je pense qu'elle est primordiale avant de se motiver, ça nous permet d'avoir foi en une direction et moi personnellement ça sera peut-être pas votre cas mais c'est bien l'objectif de cet exercice de déterminer un peu plus profondément à quoi vous rêvez. Donc je vais vous donner l'exemple de cet exercice que j'ai moi-même effectué ces derniers mois. Ce qui me permettrait de faire un chef d'oeuvre populaire avec l'idée de créer un personnage, une héroïne qui touche vraiment du monde parce que si c'est un chef d'oeuvre qui fonctionne, ça veut dire que j'ai été au bout d'un travail vers l'excellence quelque part, au bout d'un travail qui porte ses fruits. J'aurais exploré la manière de créer un personnage qui touche vraiment les lecteurs. Voilà moi mon objectif et pour moi il est sacré et j'ai foi en cet objectif mais j'ai travaillé avec précision. Alors comment je me voyais ? Qu'est-ce que je me voyais faire ? Par exemple je me voyais voyager beaucoup parce que ce personnage était un peu emblématique et il parlait à différentes cultures dans différents pays et je voyageais. Et puis finalement j'ai ressenti en explorant ce rêve et en précisant ses éléments comme celui-ci, celui des voyages, j'ai ressenti une sorte de malaise en fait. Parce que quand on essaye de se poser vraiment des questions, de les établir, de voir les éléments précisément de notre rêve, on s'aperçoit qu'effectivement il y a il y a de l'ordre du fantasme qui fait que ce rêve ne nous appartient pas vraiment. Et c'est en se retrouvant face à à ces questionnements, face à... on liste un peu, on réfléchit, on essaye de ressentir si ça nous inspire vraiment, si on y va ou si on sent qu'on a peur d'y aller. Si on a peur d'y aller, ça veut dire que ce rêve-là, il ne correspond pas précisément aux aspirations qui nous sont propres. Et c'est plutôt de l'ordre effectivement du fantasme. Et c'est là que ça coince parce qu'effectivement on a forcément un rêve. mais il faut le déterminer, il faut enlever les pièges du fantasme. Et donc quand j'ai réalisé ça, j'ai encore creusé. Et je me suis aperçu par exemple que le Havre, ma ville, était pour moi un point de référence auquel je voulais vraiment me rattacher. Et donc dans ce rêve, j'y ai associé la participation à un grand projet au Havre qui réunira d'autres entrepreneurs qui sont plus dans le domaine un peu alternatif, dans un lieu qui sera une friche industrielle. Et ça, c'est un rêve de toujours qui a essayé d'émerger ces dernières décennies que j'ai vu pas mal de projets avortés comme ça. Et c'est un rêve merveilleux et qui me correspond complètement. Donc ça, ça rentre dans mon projet de vie quoi. Le blogging aussi. Et là, bah, pour ce programme, je me suis, je me suis repris une petite formation là, qui est beaucoup plus légère que ce que j'ai fait jusqu'à présent dans le blogging et qui me correspond un peu plus d'ailleurs. Et voilà. Donc ça, ça va. Je commence à prendre des éléments de ce programme. Mais à mon avis, pour ce PSC numéro 2, je vous propose cet exercice-là de voir dans l'écriture quel est votre rêve vraiment. de se lâcher et puis après de redéterminer avec précision les éléments de ce rêve et d'essayer de sentir s'il vous correspond, s'il est vraiment important pour vous ou si c'était de l'ordre de la bienséance de ces pensées fantasmagoriques qui provoqueront chez vous un refus, une peur, un abandon de ce projet parce que c'est pas celui-là qu'il vous faut. Donc moi, par exemple, le best-seller, c'est pas l'idée de faire un best-seller. C'est plus l'idée d'avoir une orientation, une direction, tout en sachant que les chemins que je vais emprunter vont me mener quelque part. Cette orientation, elle est importante parce que ça m'impose l'envie de travailler de manière à devenir excellente dans ce travail parce que je trouve que c'est un respect envers tout ce que j'aime dans la littérature. Oui, je suis très littéraire, enfin au niveau des lectures, mais je me suis beaucoup, beaucoup appuyée sur les classiques. Il y a énormément de contemporains aujourd'hui qui se rattachent un peu à cette culture du classique que j'ai et qui font des choses merveilleuses. J'en citerai un, Ken Follett, qui a fait des épopées historiques qui sont merveilleusement bien écrites. Il y en a plein d'autres contemporains, mais mes références, mon grand classique, mon grand ami, c'est Balzac par exemple. C'est quelqu'un sur lequel je me suis appuyée quasiment la première tranche de ma vie. Balzac, c'est ma référence clé. Donc sa façon d'écrire, j'ai appris avec lui, entre autres, bien sûr. Bon, voilà, essayez de lâcher un peu, et oui, déterminez tous les éléments du rêve qui vous voulez devenir en écrivant. Peut-être pas du tout dans le sens d'écrire un best-seller, ou d'en faire votre métier, mais peu importe. Déterminez, vous, ce qui vous appartient. Après, pour déterminer le programme, ça va être beaucoup plus amusant et intéressant de se lancer, parce que l'idée du programme, c'est de savoir demain ce que vous allez faire en vous couchant, ce que vous allez faire le lendemain, etc. Commencer à pouvoir prendre des éléments. Moi, par exemple, j'ai pas mal de choses à travailler. Et puis moi, mon rêve aussi, c'est de faire du blogging. Moi, j'adore. Je crois que j'ai toujours rêvé de ça. Donc je suis partie là-dessus depuis pas mal d'années. Et j'en profite là pour ce PSC, pour y aller à fond. Puisque là, franchement, on a le temps, on profite. Et puis, il faut s'éclater, quoi. Bon, bah, à la prochaine pour le PSC 3. Ciao !